Bonjour, voici un tutoriel pour vous aider dans l'inscription scolaire de votre enfant. Deux possibilités, soit vous avez déjà un espace personnel, dans ce cas il vous suffit de vous connecter au besoin de créer le profil de votre enfant en cliquant ici sur entourage, soit votre famille n'a pas encore d'espace personnel. Vous devez alors le créer en cliquant sur créer mon espace. La création d'un espace personnel s'effectue en plusieurs étapes consécutives. Vous devez tout d'abord accepter les conditions générales d'utilisation en cochant ici, puis compléter les éléments d'identité. Les champs avec un asterix doivent être obligatoirement complétés, puis votre adresse, vos moyens de contact avec au minimum un courriel demandé, et enfin vous donner d'authentification avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et la confirmation de votre mot de passe. Pour rappel, le mot de passe doit contenir au minimum une minuscule, une majuscule et un chiffre. Vous devez ensuite faire un contrôle de sécurité. Vous recevez ensuite la confirmation que votre espace a bien été créé. Après quoi, vous recevrez dans votre messagerie la confirmation de la création de votre espace. Il est indispensable de cliquer sur le lien pour l'activer. Après cette activation, vous devez créer votre famille en vous rendant dans l'entourage, puis déclarer mon entourage. Vous arrivez sur la page représentant votre profil avec vos données, votre adresse et vos numéros de contact. Vous pouvez ajouter un co-représentant et des membres de votre foyer. Il suffit d'ajouter un nom, un prénom, le sexe et la date de naissance. L'adresse postale est directement reprise. Je dois également donner le lien de parenté et l'autorité parentale. Je retrouve ensuite un récapitulatif de ma demande avec l'ensemble des éléments renseignés. Je dois la valider pour que mon enfant soit créé. Je constate que ma demande a bien été enregistrée. Ici, elle est indiquée comme déposée. Dès lors qu'elle sera traitée positivement, vous pouvez procéder à l'inscription de vos enfants pour la rentrée. Dans le cas de ma famille test, l'enfant Jules est né en 2018. Il doit être inscrit pour la rentrée prochaine. Il suffit de cliquer sur dossier administratif. On constate ici que Jules peut être inscrit pour la rentrée scolaire ou pour la liste d'attente petite enfance. Ici, je clique sur inscription scolaire. L'école de secteur est automatiquement renseignée en fonction de votre adresse. Vous devez ensuite fournir des documents en cliquant sur le trombone. Cela vous donne accès au fichier de votre ordinateur. Les documents marqués d'un astérique sont obligatoires. Vous avez la possibilité de demander une dérogation scolaire à cet endroit. L'étape 2 est un récapitulatif de votre demande. Si tout est bon, vous devez valider. Dans le cas contraire, vous pouvez retourner à l'étape 1. Suite à la validation, vous pouvez voir que votre demande a bien été transmise à l'espace de la seconde film.